Salut tout le monde, Halloween approche, c'est dans une semaine et pour l'occasion j'ai décidé tout simplement de vous faire une semaine de vidéos basées sur l'horreur. Chaque jour je vais vous raconter l'histoire de personnages ou même de lieux qui ont traumatisé pas mal de personnes, où il s'est passé des phénomènes assez étranges, qui sont connus ou pas connus du grand public. J'espère que ça va vous plaire, c'est vous qui m'avez proposé ça sur Instagram, je me suis dit pourquoi pas si ça vous fait plaisir. Au niveau du temps pour travailler ça c'était un peu just mais je pense avoir réussi. L'histoire d'aujourd'hui c'est l'histoire d'une femme qui était gardienne à Auschwitz pendant le génocide juif de 39 à 45. Et c'était tout simplement la femme la plus grosse sadique et je peux te dire elle en a fait des dingueries. Même à ton pire ennemi tu lui souhaites pas ça. Et il y a des choses qu'elle a faites tu te dis mais comment ça lui est arrivé en tête ? Genre qui pense à ça réellement ? Bref je vais vous raconter son histoire, c'est Irma Gress surnommée la Yendosvitch ou bien même la bête de Besson. En 1923, Alfred et Bertha Gress, un couple d'agriculteurs allemands donne naissance à Irma dans la commune de Vrensch... Je suis désolé hein mais les non allemands et tout je suis vraiment une daube. Donc si je les écorche, vous m'en voulez pas j'ai fait LV2 espagnol. Vren Tichen, n'hésitez pas à me corriger en commentaire. Près de Passwalk Melkelboug. On va dire que c'est bon. Déjà je vais vous dire comment elle est morte. Elle s'est suicidée. Enfin, elle s'est suicidée. Je vais vous raconter ça après. Ouais je suis comme ça, je spoil direct comme ça dès le début et c'est clair et net entre vous et moi. Je sais pas vous mais entre vous et moi, moi les spoils ça m'attend pas. Alors si ça vous attend, désolé je viens de vous gâcher la vidéo. Mais restez, il y a beaucoup de choses à apprendre. Vous allez voir, à la fin de la vidéo, normalement vous êtes censé la détester. Si c'est pas le cas, désabonnez-vous tout de suite de ma chaîne. Continuons. Irma, qui a alors 15 ans, décide de tout simplement quitter l'école. C'était une élève très timide, très distante. Vous savez, c'est un peu l'élève qui était au fond de la classe, qui parlait pas trop, etc. Qui était pas du tout sociable. Bah c'était ce genre d'élève. Et quand je vous disais dans la vidéo précédente qu'il fallait vraiment se méfier de ce genre d'élève, Méfiez-vous, parce que bizarrement c'est toujours ces élèves qui pètent des plombs et qui font des dingueries. Et je dis ça alors que j'étais littéralement cet élève, tu vois. Je parlais à son père. Mais ça va, je suis pas devenu quelqu'un de mauvais. Enfin, je crois pas, après dites-moi. Entre 1938 et 1942, elle a eu plusieurs emplois. Elle a travaillé dans une ferme, en tant que vendeuse dans un magasin. Pour finir, aide-soignante dans un hôpital de la chneutza... De la ch... C'est écrit là. Désolé. Et ne parvenant pas à devenir infirmière, elle décide tout simplement de s'engager et de pratiquer ses classes dans l'école des gardiennes auxiliaires. SS, attention. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vais vous lire la définition. Les Waffen-SS, littéralement, escadrons de protection en armes, en allemand, et la branche militaire de Schubert-Szen, dont elle constitue l'une des composantes les plus importantes avec la SS-Générale, le service de sécurité et les unités de tête de mort. En gros, c'est une organisation paramilitaire et policière nazie. Par contre, dinguerie un peu. C'est un peu le même chemin qu'Hitler qu'elle fait là. Elle veut devenir infirmière, elle rate son concours, du coup elle devient la meuf la plus sadique du monde. Hitler, il voulait rentrer au Beaux-Arts, il rate son concours, il devient le dictateur le plus sadique du monde. Méfiez-vous aux personnes qui ratent leur concours. J'ai raté le bac, tu crois réellement que je vais devenir un danger ? C'est bon, je n'ai tué personne. Pas encore. En 1942, Irma Gress est envoyée par la SS comme gardienne dans le camp pour femmes de Ravensburg... Ravensburg... Oh putain, j'ai cru que c'était marqué Ravensburger. Un jeu Ravensburger ! Je ne vais pas réussir à dire une seule ville ou un seul nom. Et pendant ce séjour à Ravensburg, elle se lie d'amitié avec la femme la plus sadique du régime, qui est Dorothée A. Banks. Et c'est tout simplement elle qui va l'initier à torturer les personnes, à les violer ou à les battre. Comme quoi, il s'agit juste d'une rencontre pour changer toute l'histoire. Si ça se trouve, dans votre vie, vous allez rencontrer une personne qui va faire que votre vie, elle sera waouh, magnifique. Ou sinon, une personne qui va faire que votre vie sera littéralement un vrai enfer. Donc choisissez bien vos amis. Comme on dit, montre-moi tes fréquentations, je te dirai ton avenir. C'est pas moi qui le dis, c'est ma grand-mère du bled. Et elle a toujours raison, moi je te le dis. En mars 1943, elle a fini sa formation et elle est mutée au Kandoswitch. C'est là où tout va commencer pour elle. Et au fur et à mesure que les mois passent, elle commence à monter les échelons. Elle a des postes de plus en plus importants jusqu'à finir surveillante en chef. Et lors de sa promotion en mai 1944, elle est sous la garde de plus de 30 000 déportés. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est juste énorme et dedans, il y a genre 18 000 femmes. Et dans ce groupe de personnes, c'est les femmes qui vont le plus souffrir. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est à cette époque où on la surnomme la bête. Et elle a comme rôle de choisir les personnes qui iront directement dans les chambres à gaz. Tout d'abord, elle prenait toutes les femmes qui étaient d'après elle plus jolies qu'elle pour les mettre en chambre à gaz. Je sais pas si vous vous rendez compte du bail. Et d'après le témoignage de Gisèle Aperle, c'est un médecin juif qui a travaillé au Kandosvitch, Irma Gress découpait les seins des femmes jusqu'à ce qu'elle développe des infections avant de les laisser se rendre à la fermerie. Ça choque que moi, genre, à quel moment dans ta tête tu penses à couper les seins d'une femme à la laisser souffrir avant de l'emmener se soigner ? Il faut savoir que son père, dès qu'il a su qu'elle était dans des bails de nazis et tout, il l'a directement renié. Allez, tu dégages, tu n'es plus ma fille. Ah, le daron c'est un bon ! Dites-vous qu'au camp de Bergen-Belsen, j'espère que je l'ai bien dit, elle a carrément inventé une méthode de torture ? Je vais vous l'expliquer mais vous serez littéralement dégoûtés. Alors, elle prenait tout simplement les femmes ensemble et au moment où ils allaient accoucher, elle liait tout simplement les jambes avec de la corde pour que le bébé, en fait, ne sorte pas et meure de l'intérieur. Donc, déjà, on sait tous que l'accouchement pour une femme, c'est très douloureux. Alors, si en plus de ça, t'empêches le bébé de sortir en fermant les jambes de la femme, je ne sais pas, j'imagine tout simplement pas, genre, la douleur qu'elle doit subir, elle et le bébé. Vous voyez le niveau de sadicisme ? Je ne sais pas si ça se dit, mais le niveau de sadisme, Ah, c'est ça qu'on dit. Irima Gress correspondait aux critères ratios des nazis, c'est-à-dire qu'elle était grande, blonde, forte, un visage d'ange. Et après la guerre, son rêve, c'était de devenir une star hollywoodienne. Une star tapper. Ah ma sœur, si tu savais ce qui t'attendait après, tu ferais moins la maligne, moi je te le dis. Et ce qui est drôle dans tout ça, drôle, c'est que Hitler ne correspondait pas du tout aux critères ratios nazis, mais vraiment pas du tout, il était petit, moche, qu'on se le dise. Les cheveux bruns, les yeux marrons, enfin, il n'y a rien qui allait, tu vois, genre. Le 17 novembre 1945, lors du procès de Belzène, elle fait partie des 45 personnes accusées de crime de guerre. Allez, dans tes dents. Et le pire dans tout ça, c'est que lors du procès, elle niait tout ce qui lui était reproché. Et ce qu'elle dit, en gros, elle dit, non, moi, moi, j'ai pas fait tout ça, moi. Moi, j'avais juste un fouet, il était dans ma basket, coincé, et j'avais un pistolet, c'est tout. Tout ce que vous dites, là, moi, je connais pas, c'est pas moi. Ça doit être une autre meuf, mais pas moi. Et après le procès, pour se justifier, elle a dit mot pour mot, C'était notre devoir d'éliminer les éléments antisociaux afin d'assurer un avenir à l'Allemagne. Oh, allez, ta gueule. Le 13 décembre, Irma est pendue à la prison de Allemain. Allemain ? Je sais pas comment on dit. À 10h03 du matin. Et ses derniers mots ont été... CHMEL ! Ça veut dire vite, en allemand. J'aurais aimé qu'elle ait une mort lente et douloureuse, pour qu'elle voie un peu ce qu'elle a fait subir aux autres personnes, tu vois. Bon bah voilà, c'était l'histoire de la Yendosvitch. J'espère que vous la détestez autant que moi, et que je vous ai appris quelques petits trucs. On se retrouve demain pour l'histoire des sœurs jumelles silencieuses. Eux aussi, ils ont fait pas mal de dingueries. Des sœurs jumelles, t'as peur ? N'hésite pas à lâcher ton petit pouce bleu, et surtout à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada